J'en reviens pas qu'ils aient survécu. Sacré plongeant. Aujourd'hui dans la route de l'enfer, une mission délicate... Elle sort. Reculez tous. ...va virer au cauchemar. Je suis vert. Le rêve d'un père de voir son fils reprendre l'affaire familiale... Ça t'intéresserait d'apprendre à conduire ? Ça se fait pas ! ...va partir en fumée car Brandon a d'autres priorités. Pourquoi t'as quitté ton poste comme ça ? Au milieu des pics enneigés de la Colombie-Britannique... ...serpente une route unique au monde. La route Coquiala est une merveille d'ingénierie. Mais quand la météo est mauvaise... Attention ! C'est le triangle des Bermudes des camions. Il faut une armée pour garder la coque ouverte. Quand la route est fermée, tout s'arrête. Et en dernier recours... En route ! Il faut l'intervention de des panneuses lourdes... Et d'hommes prêts à relever tous les défis... Car la coque ne doit jamais fermer. C'est parti ! C'est parti ! C'est la fin de la saison. Et les premiers signes du printemps font leur apparition sur la coque. Mais pour les équipes chargées de maintenir l'autoroute ouverte... La fonte des neiges présente un sérieux danger. Je m'inquiète parce qu'il va geler cette nuit. Ces brusques changements de température font de la route un enfer pavé de verglas. Il faut faire gaffe. Ça glisse vachement. Vous voyez sur quoi il roule ? En moins de deux, on perd le contrôle. Le verglas m'a envoyé direct dans le fossé. Le camion est échoué là depuis deux heures. Un semi-remorque a dérapé sur une plaque de verglas... Et s'est encastré dans la rambarde de sécurité. Ce camion s'est carrément mis en travers. Je ne sais pas comment il a fait. Brandon, tu veux des sacs ? Brandon, le beau-fils de Jamie, a débuté il y a tout juste quelques mois comme agent de signalisation. Il est déjà assistant des panneurs. J'aime bien être sur le terrain. Je n'aime pas bosser à l'atelier, c'est rasoir. Sur les sites d'accidents, j'apprends beaucoup. Quand il travaille, il fait son boulot. Et il le fait bien. On le découpe ce panneau ? Accroche-le avec une sangle. Je vais essayer de le déterrer. Attention ! Jamie laisse Ken, le gars de la ville, s'essayer à l'arrimage. C'est bon ! Regardez ! Il n'y a pas un point d'attache au milieu de ce truc ? En fait, un seul crochet au milieu aurait suffi. Là, ils ont un peu forcé la dose. Un seul crochet au milieu du pare-choc et c'était bon. Prêt ! Mais dès qu'un problème est résolu, un autre se pose. Le réservoir est perforé. Brandon ? Tu vois où sont les gros chiffons ? Va en chercher quelques-uns, on va les fourrer dans le trou du réservoir. Décrochons ce truc et dégageons le de là. Bob va me piquer une crise si on met trop de temps à rouvrir l'autoroute. Pour les biens serrés dans le réservoir. Ok, on y va, recule ! Ça devrait le faire. Allez, on décampe ! Après 40 minutes d'intervention, la circulation est rétablie. La semaine dernière, Brandon a eu son permis de conduire. Et ça donne des idées à Jamie. On n'a qu'un petit pick-up d'une tonne. Je me disais que je pourrais en retaper un autre pour que Brandon le conduise. Ouais, mais je parie que ça va vite le gonfler. Faut voir. Il est jeune. Le vendredi, tu l'entendras râler. Je ne veux pas conduire la dépanneuse ce week-end. Gnagnagnin. J'ai sport. J'ai sport. À mon avis, il ne faut pas lui en payer un neuf. Ça ne vaut pas la peine. Je ne connais personne qui ait commencé avec un très bon camion. On commence avec le plus pourri, puis on passe progressivement à quelque chose de mieux. Brandon ? Ouais ? Maintenant que tu as ton permis, J'ai la vieille Ford qui est dispo. Ça t'intéresserait d'apprendre à conduire une dépanneuse ? Ouais, pourquoi pas. C'est la pire qu'on est, mais c'est parfait pour... Je ne mérite pas mieux, c'est ça ? En tout cas, celle-là, si tu la bousilles, si tu bousilles le moteur, ce ne sera pas trop grave. Je ne l'ai pas conduite depuis qu'on l'a achetée. Elle était neuve. Toute neuve ? Ouais, en 1997, elle était toute neuve. Maintenant, regarde. C'est une vieille dame. J'espère qu'à ma retraite, le gamin reprendra la boutique. C'est ça que j'ai en tête. J'espère qu'il assurera assez pour que je puisse me dorer la pilule au Mexique ou ailleurs. Mais Brandon a d'autres projets que le dépannage. Il passe deux heures par jour en salle de sport. Avant, j'étais rondouillard et ça ne me plaisait pas. Je faisais 90 kilos pour 1m70. C'était beaucoup trop. Alors, je suis allé en salle et je me suis bougé. La salle de fitness a fait de moi quelqu'un de meilleur. Je ne fais pas la fête, je ne fais pas de bêtises, je ne perds pas mon temps. Le sport est devenu la chose la plus importante de ma vie. Je m'y consacre le plus possible parce que je veux en vivre quand je serai plus âgé. Je veux être propriétaire d'une salle ou avoir une activité en rapport avec le fitness. C'est mon but. Là-haut, dans la montagne, l'hiver est de retour. Le matin suivant, Jamie prend l'autoroute 3. On l'a chargé de récupérer un 4x4 qui est tombé dans un ravin. Mais il faut d'abord qu'il le retrouve. On sait que c'est dans une zone qui s'appelle Skagit Bluffs, près de ce qu'on a baptisé le virage de la mort. Et il porte bien son nom. Ici, il peut s'accumuler près de 4 mètres de neige. De quoi facilement dissimuler une épave jusqu'au printemps. On cherche un Nissan Pathfinder. Il est vert. Je ne sais pas exactement où il peut être. En tout cas, je ne vois rien qui ressemble à une voiture. Voilà. On sait qu'il est quelque part dans le coin, dans une zone de 8 km à la ronde. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui. Cet épave étant pour l'instant introuvable, Jamie se concentre sur son autre projet. Alors, pour ralentir, pour conduire une dépanneuse, Brandon doit se familiariser avec la boîte de vitesse manuelle. Ça te dit d'essayer ? D'accord. C'est parti. Bon. Première chose à faire. Tu débrayes. Puis t'engages la vitesse. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? Ok, on recommence. Un peu d'embrayage, un peu d'accélérateur. C'est pas vrai. C'est pas la bonne vitesse. J'étais en première. Non, t'étais en troisième. Voilà, t'as réussi. Roule un peu. Puis-je fais quoi ? Oh la vache. Appuie sur l'embrayage et passe la suivante. Mais ne t'arrête pas. Oh non ! Tu peux y arriver. Englanche la première. C'est comme ça que mon père m'a appris. Tu débrayes et passe la suivante. C'est pas vrai. Tu vois, t'as réussi. T'as réussi ! Continue par là. Accélère progressivement, puis passe la vitesse suivante. Tu vois ? C'est bon. On a réussi. Continue. Ok, ralentis maintenant. Super. En 10-15 minutes, t'as pigé le truc. Tu te débrouilles très bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. J'adore commencer quelque chose de nouveau. J'ai toujours été le gars derrière qui aide celui qui conduit. Ce sera chouette d'être au volant et de voir ce que ça fait. L'hiver prochain, j'irai aider les gars pas seulement avec mes mains, mais aussi avec cette dépanneuse. Je serai vraiment sur la route. Il y a longtemps que la montagne n'a pas été aussi verte. Après quelques jours de douceur, Jamie retourne à Skedjig Bluffs. Il espère que la fonte des neiges aura découvert le véhicule manquant. Cette fois, il se fait aider par Jim Lasser, expert en récupération d'épaves. On va tenter une deuxième fois. Il y a quasiment plus de neige. Il y a quasiment plus de neige. Elle est là. Sacrée chute. Après avoir dérapé sur une plaque de verglas, la voiture a basculé dans le ravin. Contre toute attente, les deux passagers ont survécu et sont remontés par leurs propres moyens. Que des gens aient pu survivre à une chute en voiture de plus de 300 mètres, c'est certainement l'événement le plus incroyable de tout l'hiver. Le carburant du véhicule risque de polluer la rivière. Cela paraît impossible, mais Jimmy va tenter de le sortir de là. Même si c'est qu'une voiture, c'est notre plus gros boulot de l'année. C'est vertical dès le début. Ah ouais ? Ouais. Tu vois ça à quoi ? Bah si tu regardes, parce qu'on voit rien. Ouais, c'est un vrai mur. Ça revient à faire de l'escalade. Ça fait quelle hauteur, tu crois ? 300 mètres. 300 mètres ? Ouais. Aucune des dépanneuses de Jimmy n'a un câble aussi long. On va faire les magasins, puis on va revenir. Par-dessus le rebord, puis on descend. La première partie du voyage est la plus dure. Jimmy estime qu'il lui faudra 450 mètres de câbles. Quel diamètre tu penses utiliser ? Tu me proposes quoi ? Tous mes câbles, c'est du 19 millimètres. Les 300 mètres de 19, ça pèse déjà 500 kilos. Deux gars n'arriveront pas à manipuler un poids pareil. On a tendance à oublier que le câble, c'est de l'acier. Et 450 mètres de câbles, c'est très lourd. Un câble plus léger, ce sera plus pratique que du 19. J'ai une idée, Jim. Dis-moi. Du 9,5 en diamètre, on en a toujours besoin. Après cette mission-là, je suis sûr qu'il resservira. Il décide d'acheter une nouvelle bobine d'un câble plus léger qui sert habituellement à remorquer les voitures. Il faudra le descendre à la main. Une mission idéale pour Brandon, le monsieur muscle de l'équipe. On pourrait le faire demain ? Demain, je ne suis pas dispo. Tu fais quoi ? On a prévu d'aller faire du shopping. Ça ne va pas le faire. Vendredi, ça irait pas ? Ce qui me déçoit, c'est qu'à son âge, moi j'aurais sauté sur l'occasion d'aider mon père. Pour cette fois, beau-papa n'insiste pas et reporte le travail à vendredi pour que le petit puisse aller faire les boutiques. Vendredi matin, tout le monde se lève tôt pour aller récupérer l'épave. Il n'est pas là. Tout le monde, sauf Brandon. Ça répond pas. Salut mon gars, t'es où ? Tu manques à l'appel. Si tu rappelles pas, on va devoir partir sans toi. Désolé. On est prêt à partir. C'est la dos typique. Il doit penser qu'il a beaucoup mieux à faire que de bosser pour quelques dollars. C'est Brandon et moi qui devions faire le job, mais il a disparu. Très franchement, je suis dégoûté. J'en ai ras-le-bol. Regarde la limite pluie-neige. Elle est descendue d'un cran. La neige est fraîche. Oui. Moi, ça me fout les jetons. Test, un, deux, trois. Plus il monte, plus il y a de neige. Regarde, tout le monde dérape. Les camions n'arrivent même plus à monter. C'est incroyable, j'en reviens pas. Moi non plus. Eh bien, ça alors. Ça va ? C'est l'hiver ici. Ouais. C'est pas croyable. Je me demande si c'est raisonnable de continuer. La neige nous empêchera pas d'y arriver, c'est pas ça le problème. Mais est-ce qu'on peut bosser sur l'autoroute dans ces conditions, alors que les gens ont déjà du mal à circuler ? C'est pas la météo idéale pour ce genre de boulot. Regardez-moi cette neige. On devrait faire un point, tu crois pas ? L'équipe s'arrête sur une aire de service pour prendre une décision. C'est dingue toute cette neige. Ouais. Si c'est déjà comme ça ici, il va y en avoir un sacré paquet à la rivière. Ça m'inquiète de rester sur l'autoroute. Moi, tout m'inquiète. On va nous envoyer un hélico. Vaut mieux laisser tomber. Par sécurité. Elle est là depuis un mois, elle peut attendre quelques jours de plus. Ok. On rentre ? On rentre, les gars ! On rentre ! On risque pas de se la faire voler. Quand ils arrivent à l'atelier, Brandon est enfin rentré de la salle de sport. Je me démène pour faire tourner la boutique. Alors quand je vois que l'autre ne suit pas, j'ai envie de lui dire « Qu'est-ce que tu fichais en salle de gym ? On a des responsabilités, t'es prêt à rembourser. » Il faut avoir un peu de jugeote et se pousser pour aller au boulot. Sinon, ça mène à rien. Il faut faire quelque chose de sa vie. Il faut avoir une raison de se lever le matin. Il faut savoir où aller et quoi faire. Je vais aller à la salle de sport et je sais quoi y faire. Et le boulot, t'en fais quoi ? Il n'y a pas d'ado de 16 ans qui se lève à 3h du mat' pour taffer. Va aider Samy, s'il te plaît. Demande autour de toi. Va bosser. Cet atelier me coûte cher et je ne peux pas me permettre de payer des gens qui ne travaillent que quand ça leur chante. Ce lundi matin, le ciel est bleu et la météo printanière. Jamie a hâte d'aller à Skagit Bluffs et d'en finir avec cette épave. C'est le quatrième voyage qu'on fait pour récupérer cette voiture. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Jusque là, on a eu la poisse. Brandon est venu travailler mais comme il lui a fait faux bon la semaine dernière, Jamie l'a remis à la signalisation. Je n'en viens pas qu'ils aient survécu. Sacré plongeant. Ça va vite devenir dangereux. Jamie décide d'envoyer Samy et Ken le citadin. Il voulait voir comment ça se passe en montagne. Il va voir. Ça va le changer de Richmond, moi je vous le dis. Ça va aller le citadin ? Pas de problème, mon pote. T'es sûr ? Je suis né dans un fossé. Mais à Richmond, les fossés ne font que 1m50 de profondeur. Non, 8m. Là, c'est 450. Je fais 3m de haut, ça fait ça en moins. Tu maîtrises ? No problemo, j'ai ça dans le sang. C'est bon en bas pour toi, Samy ? Oui. T'as confiance ? Ça roule. Roulez jeunesse. Roulez. Les deux qui descendent, j'ai un mot à vous dire sur le matos. Je vais d'abord sortir les cordes pour ces messieurs. Jim improvise un cours d'escalade. On va partir de ce poteau-là. Ok. Tu tombes de 450 mètres de haut, t'es mort. Tu te tiens d'une main et de l'autre, tu remontes le nœud. Là, tu serres et ça te permet de remonter. Donc je descends, je l'accroche et je remonte. Ça paraît simple, dit comme ça. Pense à faire glisser le nœud. Ok, j'ai pigé. Samy descend le premier. T'es prêt à descendre ? Oui. Tiens le nœud dans une main. Tout douce, Samy. Jim, où en est Ken ? Tout va bien ? Il est à mi-chemin, tout se passe bien. Super. La rive est si instable qu'au moindre faux pas, on boit la tasse. L'autre défi, c'est de leur faire parvenir le câble. On a des sacs de plomb. 450 grammes de plomb au bout d'une corde extrêmement solide. Avec une fronte géante, on va lancer ça le plus près possible d'eux pour qu'ils puissent l'attraper. À l'autre bout, on va attacher le câble et ils pourront le tirer jusqu'à eux. On y va ? Essai numéro un. Le sac atterrit nulle part. Il s'est pris dans la fronde. Deuxième essai. On recommence. Prêt ? Bravo, la vache ! Reculez ! Laissez la filer. Joli tir, Jim. Tu le vois ? Il est rosé orange. C'est bon ? Toute la corde y est passée. Ça a fonctionné. Il est là-bas. T'as gagné le bonus. T'es qu'à 15 mètres de sa mise. Super. C'est bon, on tire la corde. Et que ça roule. Je vais le secouer un peu. Tout le câble est descendu ? Non, il en reste pas mal. T'en auras assez pour aller jusqu'à la voiture. On dirait qu'à un moment, ça descend à pic. Il y a bien une dizaine de mètres qu'on ne voit pas avant la rivière. Vu d'ici, c'est pas évident à évaluer. Ken s'approche le plus possible, mais ce n'est pas suffisant. Tout va bien, Samy ? Sa jugulaire a dû casser. Son casque est tombé. J'espère qu'on pourra la récupérer. Ça vaut bien 250 dollars. Eh non, il est perdu. Alors, Ken ? Ça mord ? Elle te plaît, cette rivière, hein ? Il a mis le crochet. Il a réussi à accrocher l'épave sans se mettre à l'eau. On va tirer pour la rapprocher un peu du bord et là, on la rimera mieux que ça. Tu me confirmes qu'on peut tirer, Ken ? Oui, vous pouvez tirer. Vas-y doucement, Bruce. Aucune bobine n'est assez grosse pour contenir 450 mètres de câbles. Le plan consiste à le faire passer par la poulie de la Rotator, puis de l'accrocher à la dépanneuse de Bruce. En avançant, il tirera la voiture hors du ravin. On n'enroule pas le câble. C'est la dépanneuse qui va tirer les 450 mètres. Ken, tu me dis quand tu veux qu'on arrête. OK, bien reçu. Tout doucement. Continue. Centimètre par centimètre. Tout doucement, stop. D'accord, on arrête. La voiture est assez près du bord pour que Ken puisse la rimer correctement. Tu peux y aller, Bruce. Mais tout douce, c'est un petit diamètre. Elle sort. Continue. Continue doucement. La vache. Vous n'avez rien ? Tout va bien en bas ? C'est le câble ou le crochet qui a pété ? Je crois que c'est le câble. Ça a cassé où ? Ici, en haut ? Où est le câble ? Je ne le vois même pas. Il est là, dans les broussailles. Je le vois. Tu me fais peur. Fais gaffe ou tu vas glisser jusqu'en bas. En tout cas, il est toujours attaché au véhicule. Et l'autre bout, il est où ? Il est là où vous êtes ? Je ne sais pas où il a cassé. Je pense que c'était près de vous, au niveau des arbres. Est-ce que la dépanneuse en a pris un coup ? Ça a pété juste au niveau de la poulie. C'est classique. Le câble s'enroulait dans la poulie. Et là, ça a fait crack. On ne gagne pas à tous les coups. On a pris des risques. On a misé sur un câble plus léger pour que ce soit plus facile pour les gars, vu que la rive est quasiment impraticable. Il aurait fallu quoi ? Le gros câble super lourd ? On a parié, on a essayé, on a perdu. Je ne veux pas remettre les pieds ici. Cette épave me fait perdre de l'argent. On réfléchit à ce qu'on va faire, attends. Ça a pété là-haut. Donc on a encore toute la longueur. En arrimant aussi l'autre bout, on aura un double câble. On pourra le remonter avec mon cordage. Jamie a un plan B. Il va redoubler le câble cassé et le remonter avec celui de sa rotator. Comme ça, au lieu d'un câble arrimé à la voiture, on en aura deux. Il doit maintenant expliquer son plan au gars qui attend en bas. On va essayer de redoubler le câble, d'accord ? Et on le fera coulisser au bout de ma ligne qui fait 76 mètres. Il faudra le passer dans mon crochet coulissant. Tâchez d'avoir un maximum de mou pour qu'on obtienne un véritable double câble. Ce genre de situation est ridicule. Et elle le devient de plus en plus avec le soir qui tombe et le froid qui s'installe. Mais s'il faut continuer, continuons. Ken et Sammy connectent le double câble à celui de Jamie. Maintenant, il faut redescendre l'extrémité qui a cédé jusqu'à l'épave. On n'a plus du tout de mou. On est vraiment sur la corde raide. On prend ça avec nous ? On n'en a pas besoin ? Non, pas vraiment. Tout ce qu'on a à faire, c'est joindre les deux câbles avec ce qu'on a. Oui, deux ici, deux là et deux là-haut. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Mais ça, je ne sais pas quoi en faire. Passe-le-moi. C'est le bouquet. Je te tiens, Ken. Ils en mettent du temps. C'est pas évident, tu sais. Je sais. À l'autre bout de la route, cela fait huit heures que Brandon s'occupe de la signalisation. Ramenez-la sur la route. Ils sont prêts, tu crois ? Quoi ? Ils sont prêts ? Vous êtes prêts, les gars ? Je ne les vois pas. Je ne peux pas te dire où ils en sont. Quand le nouvel arrimage est enfin prêt, le soleil est très bas et il commence à pleuvoir. Vous pouvez commencer à tirer. Ok, c'est parti. Regarde, le câble est déjà là. Il ne tire même pas la voiture. Je ne comprends pas. Il n'est même pas tendu. On a quoi ? Un kilomètre de mou ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas croyable. On tire, on tire, on tire et tout remonte. Et je me dis, ok, c'est fastoche, mais elle est où la voiture ? On y est bientôt ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a que du mou. Je me demande s'ils ont pu faire la boucle jusqu'à la voiture parce qu'au niveau de longueur de câble, on était limite. Hé, les gars ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'a que du mou ? On va essayer de voir où est le problème. Tout est bien accroché ensemble. Ils ne l'ont pas fait comme il faut. Non, ils ont dû l'attacher qu'à moitié. Je crois qu'ils voulaient qu'on redescende jusqu'à la voiture. Au lieu d'attacher l'extrémité sectionnée à l'épave, ils l'ont attaché au câble lui-même. Quand Jamie a tiré, il n'a tiré que du mou. Bon sang, je ne le crois pas. Toute une journée, on n'a même pas réussi à la sortir du bouillon. En une journée, elle n'a pas fait 10 mètres. Bon sang, je suis dégoûté. Fais chier, les gars. Rats-le-bol. Je n'ai jamais rien vu d'aussi nul. On décroche et on oublie. C'est la fin de la journée, j'en ai ma claque. C'est fichu pour aujourd'hui. Ça fait 4 fois que j'y vais. J'en ai assez. Jamie n'est pas le seul à en avoir assez. Regarde-moi ce salopio. Qui ça ? Brandon. Il abandonne son poste. Ça ne se fait pas. Il voulait rentrer parce qu'il était trempé. On était 15 à être trempés jusqu'aux eaux, frigorifiés. On voulait tous rentrer, mais il n'y en a pas un qui se plaignait. Pourquoi t'as quitté ton poste comme ça ? Ben, j'étais juste là pour te rendre service. Pourquoi tu me rends service ? T'avais personne pour la signalisation, alors tu m'as demandé de venir. Comme à tous les autres. J'ai bossé 11 heures d'affilée. Je suis crevé et mes pieds... 11 heures ? Je suis là depuis 9 heures du mat. J'en ai plein le dos et j'ai les guiboles en compote à force de poireauter sur la route. J'en peux plus. Je suis crevé. Je suis mort. Je suis trempé. J'ai envie de m'asseoir. Pourquoi tu nous lâches à 5 minutes de la fin ? Je suis venu pour te rendre service. Pour me rendre service ? Pas pour le plaisir. Mais t'es là pour bosser, pas pour me rendre service. Ça, c'est toi qui le dis. Préparez-vous, on s'en va. Pourquoi ils me parlent comme si j'avais 50 ans ? Comme si j'avais mon crédit de voiture à rembourser, mes factures à payer, ma bouffe à acheter. Ils délirent. Pourquoi ce serait ma faute ? Soit on nage, soit on coule. Lui, ça fait un moment qu'il coule. Et moi, je voudrais qu'il se prenne en main. En tout cas, j'y travaille. Le lendemain, Jamie décide qu'il est temps que Brandon prenne une petite leçon sur le véritable fonctionnement d'une entreprise de dépannage. Va enfiler ta tenue et tes bottes. J'en aurai pas pour longtemps. Dépêche-toi ou ça va chauffer pour ton matricule. Il veut toujours compter sur moi. Toujours. Mais le boulot, c'est pas ma priorité numéro un. Si je m'engage dans ce business de dépannage, je serai condamné à le faire toute ma vie. Une bonne attitude, c'est primordial pour arriver à quelque chose. On va lui faire faire quelques exercices. Histoire de voir s'il est vraiment taillé pour ce boulot. Ça, c'est un vieux diesel. Vas-y. Ça, c'est pas bon. Ouvre le capot. Un faux contact ? Je crois que c'est ça. Au début, on n'a pas ce qu'il y a de mieux. Non, on a ce qu'il y a de pire. Et voilà. Si tu baisses les bras avant de commencer à vivre, autant creuser ta tombe tout de suite. Si, si, si. Je me casse, sinon je vais le cogner. Mauvaise attitude. Ferme-la avant que je te frappe, pauvre mec. Relax. La ferme. Je pense qu'il est pourri gâté. Il veut rien faire par lui-même. La preuve. Hey, Brandon, viens voir une minute. Te fous pas en rogne parce qu'il te charrie. Cherche pas à le fuir. Il faut que t'affrontes les choses. C'est comme ça que t'apprendras. Maintenant, on va s'exercer sur une vieille camionnette qui a fait plusieurs tonneaux. On va apprendre à l'arriver et on va s'entraîner à la retourner comme il faut. Tu prends la petite dépanneuse ? Il a une tonne ? Ouais. Je la mets où ? Combien de fois tu vas caler jusque là-bas ? Enfonce la pédale d'embrayage s'il le faut. Ça t'empêche de caler. C'est bon. C'est bon. Fais le tour. Tu vois, ça, t'étais pas obligé de le faire. Passe-moi ce bout-là. Parfait. OK. Alors maintenant, redresse-la. J'appuie vers le haut ou vers le bas ? Le haut en haut, le bas en bas. Pas plus que ça. C'est bon. C'est ça, c'est ça. Purée, ça prend un temps fou. C'est bientôt fini. Je sais. Maintenant, prends ça. Et mets-le où était le crochet. Oui, à cet endroit-là. En procédant comme ça, tu évites de la traîner de côté. Tu vas la soulever et la faire basculer. Comment tu le sais ? Tu verras. En même temps, tu diminues ta charge de moitié. Au lieu d'une force de traction de 2 tonnes, une seule tonne te suffira. Ça va beaucoup mieux, hein ? La récupération des paves, c'est vraiment un boulot sympa. C'est cool, non ? Si ce truc pète et que je me le prends dans la tronche, ce sera moins cool. Gare-toi à l'avant de la voiture comme si t'allais la dégager de l'autoroute. J'aime pas la boîte manuelle. Tu vas t'habituer. C'est naze. Va la garer et tu peux y aller. Enfin. Je la gare où ? Entre ces deux-là, sans la rayer. Jamie, arrête. Allez, vas-y. Ça suffit pour aujourd'hui. Remorquez des bagnoles pendant les 10 ou 20 prochaines années ? Non, merci. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Je ne peux pas lui acheter une dépanneuse et lui dire, voilà l'assurance, j'ai fait le plein, va travailler. Il n'irait pas travailler. Ce lundi matin, Jamie et son équipe reprennent la route de Skagit Bluffs pour accomplir la mission la plus frustrante qu'il ait eu de toute la saison. Ça ira peut-être mieux cette fois-ci. Aujourd'hui, Jamie n'a même pas essayé de sortir Brandon du lit. Il peut continuer dans ce métier, reprendre la boutique ou faire quelque chose de complètement différent. Il est entièrement libre de choisir. Je n'ai pas l'intention de le forcer à faire quoi que ce soit. Pour remonter l'épave le long du précipice, Jamie a apporté un câble plus épais. On a apporté un plus gros diamètre parce qu'on a encore l'échec de la dernière fois en travers de la gorge. Cette fois, on va remonter cette voiture coûte que coûte. Commençons par dérouler ça. Détendez-le jusqu'à ma dépanneuse. Il est tellement long. Ça fait un sacré poids à descendre jusqu'à l'épave. Ce câble plus épais est beaucoup plus lourd et difficile à manipuler. S'il nous échappe pendant qu'on le descend le long de la montagne, ce gros câble pourrait brusquement s'enrouler comme un serpent et blesser l'un des gars. Afin de maîtriser ce câble plus lourd, Jamie a pris en intérim un troisième homme, Gord. Vous pouvez commencer à descendre. Ça va ? T'es prêt ? Ça fonctionne. Plus il déroule le câble, plus la ligne est lourde. Jusqu'au moment où... Tout va bien, Gord ? Il est là-bas. C'est bon. Jamie et Ken ont réussi à retenir le câble en fuite. Mais il était temps. Une fois celui-ci en place, Ken descend pour participer à l'arrimage. J'espère que ça va aller, je ne veux pas revenir ici. J'abandonnerai peut-être si on n'arrive pas à la remonter. Tiens ça. Où est la chaîne ? Il faut approcher le véhicule de secours. Bruce étant pris sur une autre mission, le seul véhicule disponible pour tracter l'épave, c'est le camion de secours de Kevin. Il sait ce qu'on fait ? J'espère. J'essaie de lui expliquer, mais... La rupture du précédent câble a échaudé Kevin. Si le câble cède, j'ai aucune protection. Au moins, cette portière m'empêchera de me faire décapiter. Je peux toujours actionner la pédale avec mon pied. Je commence à tirer ? Oui, vas-y, tire. J'ai les jetons. Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Il se cache. Il se cache dans la cabine ? Il est mort de trouille. Il se cache au placard. Cote, 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 Kevin ! Cote, cote, cote ! Quoi ? Je voulais faire sortir la poule mouillée de son nid. Très drôle. Est-ce que la voiture a bougé ? Quand la voiture commence à monter, la falaise commence à s'effondrer. On va essayer de voir où est le problème. On est vraiment sur la cour de raide. Ça va faire mal, je le sens. Si on tire un peu plus fort, il n'y aura pas à s'inquiéter pour les arbres. Le 4x4 trouvera bien où passer. Je vais quand même décaler le bras pour lui faciliter le passage. Jamie manœuvre délicatement le bras de sa grue pour diriger l'épave le long de la falaise. Dites-moi quand vous voyez que sa course va être gênée par quelque chose. Mais cette épave semble n'en faire qu'à sa tête. Stop ! Elle s'est mangée un arbre ? Oui, c'était le dernier. Mais il la retient. Personne n'a vu qu'elle allait dans l'arbre. On ne pouvait pas maîtriser sa trajectoire. Il y a comme une corniche juste avant la verticale. Et ses rochers la brinquent balle dans n'importe quel sens. Il faudrait la tirer sur les côtés ou peut-être la passer au milieu. Merci. Ok, Gord va descendre. Il ramène une chaîne, d'accord ? Bien reçu. L'épave est maintenant située assez haut pour que Jamie puisse l'accrocher directement à sa rotator. Si on accroche cette chaîne à l'arrière, ça ira ? Ce serait parfait. Juste à l'arrière. Maintenant, plus rien ne l'arrêtera. Non, elle rentre au bercail, voire papa. Elle monte bien ? Impeccable. Elle monte tranquillement sur ses roues arrières. Après trois tentatives frustrantes, l'insaisissable 4-4 se retrouve enfin sur la route. On a enfin terrassé le dragon, c'est bien. J'en avais marre de ce truc. C'est super, Jimmy. On s'en va ? Ouais, on s'en va. Ok. Au bout du compte, cette mission a fait perdre de l'argent à Jamie. Mais il l'a accomplie. On n'abandonne jamais. On n'est pas comme ça. On n'est pas du genre à baisser les bras parce qu'on a eu une mauvaise journée ou une mauvaise semaine. Brandon n'est peut-être pas un grand amateur de dépanneuse, mais il veut montrer à Jamie que lui non plus n'est pas du genre à baisser les bras. Il a invité son beau-père à l'accompagner en salle de sport. Je veux qu'il voie que je suis un bosseur, que je m'implique à fond dans ce que je fais, que je ne suis pas un ado comme les autres. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Je finis mon sandwich. Tu veux donner un cours de gonflette aux vieux ? Ouais. Tu verras ce qu'il faut faire. Manger sainement et arrêter la bière ? C'est ça. Le problème, c'est qu'il va falloir rebaptiser le site internet qu'on a avec Adam. Pourquoi ? Ça s'appelle grosdépanneur.com. Ok, on se retrouve là-bas. Je vais lui montrer les bases et ce que je fais. C'est ça ta salle ? Ouais. C'est ici que tu viens au lieu de gagner de l'argent ? C'est ça. On peut trouver un arrangement, pas de problème. Je ne savais pas que la boutique était ouverte. T'es vraiment prêt à faire du sport ? J'en ai pas l'impression. C'est eux qui payent ou c'est l'assurance ? Je perds de l'argent. Tu écartes trop les bras. Tu écartes trop. Rapproche-les du corps, comme ça. Tu viens tous les jours ? Ouais, passe le 18. Le 18. Il fait son poids. Ouais, c'est le meilleur. 3, 2... Parfait. Waouh, restez avec nous. J'en peux plus. Il te reste 3 minutes à faire. On va bosser les épaules avec 18 kilos. La vache ! T'as voulu me piéger avec ceux-là ? Non, tu les trouves lourds ? Vachement lourds, ouais. Pourquoi tu m'as fait commencer avec le 18 ? Moi, je prends les 32. Je m'en doute. Je peux monter à 36. J'y arrive même pas. Pousse. Je peux pas, non, 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 non. Non ? C'est trop lourd. Ok, repose. La vache, j'en reviens pas. Refais-le que je te vois faire ? J'arrive toujours pas à croire que tu l'as fait. Nom d'un chien. T'as 54 kilos au-dessus de la tête. Je sais. Je fais ça depuis 2 ans maintenant. Je me donne à fond depuis le premier jour. Je veux être le meilleur dans ma catégorie. Je veux être le meilleur possible. Son approche du travail en salle de sport est spectaculaire. Pour ça, je suis fier de lui. Il pourrait bien m'apprendre un ou deux trucs. Sous-titrage ST' 501